Musique 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 Le but c'est d'essayer de protéger au maximum un petit bout à l'âne jusqu'au circuit, parce que sur le circuit ça va être très dur, le circuit est dur et avec les conditions météo qui auraient c'est après midi en plus, il va falloir bagarrer jusqu'au bout J'arrive à retrouver des sensations petit à petit, au fur et à mesure des courses, donc là ce matin j'étais content de finir avec l'équipe donc on a par équipe la première place Les courses là maintenant pour moi le but, il n'y a pas d'objectif perso, c'est vraiment des deux au maximum et des coéquipés qui sont des classes au général parce que bon, on sait très bien que sur une course par étape ce qui compte c'est la première place donc là maintenant on va essayer de faire le maximum pour les protéger et qu'ils gardent leur position jusqu'à l'arrivée Thibaut il passe pro le 1er août donc il est jusqu'à fin juillet avec nous et Alan il passe pro le 1er janvier donc il a toute la saison encore avec nous leurs contrats sont signés donc ils ont pas de pression à se mettre et c'est que du bonus cette année donc là on voit bien que Alan ça marche très bien Thibaut revient de blessure et il retrouve des sensations aussi donc après c'est un plaisir de côtoyer des coéquipés comme ça qu'ils vont passer au rang supérieur d'ici quelques mois et de pouvoir les épauler jusqu'au bout et je sais, on est surtout sûr qu'ils vont nous ramener encore des belles victoires cette année j'ai validé mon diplôme de BTS électro-technique l'année dernière puis là c'est ma première année où je fais que du vélo la première année puis à l'époque enfin je serai pour Roussel au sein de Fortunio Samsi j'ai été stagiaire de l'année dernière en tant que coureur et puis j'ai été repris cet hiver pour profiter un peu du beau temps en Espagne et se préparer à la saison c'est sûr que faire que du vélo pour avoir du... participer au stage en haut soleil et puis bénéficier du matériel de Fortunio c'est que du plus c'est ce qui permet d'être encore plus performant donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup et puis plus l'équipe qui est derrière moi donc c'est super c'est une pression en moi j'ai pas besoin de résultats pour passer pro après j'essaie de l'oublier parce que j'ai besoin de gagner donc je vais avoir des résultats et puis c'est aussi une année de transition pour prendre encore plus d'espérance être confronté le plus possible à la gagne et arriver avec un gros bagage chez les pros déjà quoi c'est sûr que je serai néo pro donc il y aura beaucoup à apprendre donc on verra ça pour l'instant on n'y pense pas on fera saison amateur à bloc et on verra ça l'année prochaine j'ai une grosse pointe de vitesse mais après ce pull massif c'est... j'arrive à m'en sortir mais c'est pas là où je suis mieux mais en arriver en petits groupes je suis bien et ouais j'aime bien être attaquant, offensif et je passe assez bien les boss donc ouais c'est plus un puncher j'aime voilà quoi c'est sûr pour moi c'est plus contrôler avec nos équipiers et puis après on a quand même notre carte aussi possible s'il faut pour la mettre à l'avant et c'est juste pas de faire plaisir à contrôler les 6 coureurs qui sont vraiment placés près de nous et après le reste il y a trop à gérer et laisser partir s'il faut on verra ce sera suivant ce que nous réservent nos adversaires la météo tient pas sur l'équipe on a plus, on peut m'être trop dérangé après c'est comme ça c'est pour tout le monde pareil donc on fera avec c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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